bonsoir madame et messieurs et bienvenue sur notre chaîne d'actualité info d'afrique avant de continuer n'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne youtube afin d'être toujours informé quand nous postons de nouvelles vidéos et surtout commenter afin de nous encourager à travailler pour vous merci à ceux qui l'ont fait et bon visionnage au moins 14 fidèles dont des enfants ont été tués dimanche dans l'est du burkina faso lors de l'attaque d'une église protestante pendant un service religieux 14 fidèles dont des enfants ont été tués dimanche 1er décembre pendant un service religieux lors de l'attaque d'une église protestante à antukoura et du burkina faso localité de la commune de futuri frontalière du niger a indiqué une source sécuritaire une opération de ratissage a été lancée par le groupement militaire de futuri pour retrouver les traces des assaillants qui se sont enfuis à bord de motocyclettes signalées aux environs de midi cette attaque a été perpétrée par une dizaine d'individus lourdement armés qui ont exécuté froidement les fidèles dont le pasteur de l'église et des enfants a précisé la même source dans son communiqué le gouverneur a précise que les forces de défense et de sécurité se sont déployées pour porter secours aux personnes blessées le gouvernement présente ses condoléances attristées aux familles éplorées et à la communauté religieuse protestante attaque récurrente au burkina faso pays sahéliens pauvres d'afrique de l'ouest les attaques attribuées à des groupes djihadistes contre les églises ou des religieux chrétiens se sont multipliés récemment le 26 mai dernier quatre fidèles avaient été tués lors d'une attaque contre une église catholique à tout le fait localité du nord du pays quelques jours auparavant le 13 du même mois quatre catholiques avaient été tués lors d'une procession religieuse en honneur de la vierge marie à zimtenga toujours dans le nord la veille six personnes dont un prêtre avait été tués lors d'une attaque pendant la messe dans une église catholique à dablo une commune de la province du centre matenga également dans le nord du pays le 29 avril six personnes avaient été tués lors de l'attaque de l'église protestante de silgadji dans le nord à la mi-mars l'abbé joël yugbaré curé de djibo nord avait été enlevée par des individus armés le 15 février le père césar fernandez missionnaire salésien d'origine espagnole avait été tué dans le centre du burkina faso plusieurs imams ont également été assassinés par les djihadistes dans le nord du burkina depuis le début des attaques il ya quatre ans